Alors, rebonjour à tous, c'est Rune de vous retrouver. On est toujours le 6 janvier, le 6 juin 2023, 11h04, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. On s'en va, ce conflit-là, on dirait qu'il n'y a personne qui veut l'arrêter. D'ailleurs, on n'en parle plus beaucoup. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de morts. Des vraies morts. Puis il n'y a personne qui veut mettre fin à ça. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on le finance, on le finance, on le finance. Probablement à du temps éternel. On apprend que dans les dernières heures, il y a un effondrement d'un barrage majeur qui a eu lieu. Et ça déclenche une situation d'urgence alors que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Hallucinant. Il y a des images très, très choquantes qui sont vraiment... On parle peut-être même d'un cataclysme environnemental. Un barrage majeur dans le sud de ce pays-là, qui est en conflit avec la Russie, s'est effondré mardi, provoquant des inondations, mettant en danger des cultures dans le grenier du pays et menaçant l'approvisionnement en eau potable, alors que les deux parties, naturellement, s'accusent mutuellement. Le pays opposé à la Russie accuse les forces russes d'avoir fait sauter le barrage et la centrale hydroélectrique de Kharkovka, dans une zone contrôlée par Moscou depuis plus d'un an, tandis que les responsables russes sont accusés de les bombardements venant de l'autre côté de la zone contestée. Il n'a pas été possible de vérifier les informations. Ça va être très difficile de le faire. Aussi, une photo satellite prise mardi par le Planet Labs, analysée par l'Associated Press, a montré qu'une grande partie du mur du barrage était manquante. Donc, très inquiétant. Explosion d'un barrage qui provoque des inondations et menace une centrale nucléaire d'énormes vagues d'eau. On peut être vu inonder la zone de guerre après l'explosion d'un barrage et d'une centrale hydroélectrique de l'ère soviétique. Les évacuations massives vont forcer les habitants à quitter leur maison dans la crainte d'une dévastation généralisée par les inondations. On s'attaque mutuellement, on s'accuse mutuellement. Et c'est très, c'est très, 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 très... C'est très probable que ça dégénère. Si on en parle, on en parle, on n'en parle pas d'en parler. Ça fait un an et demi que ça dure ce conflit-là. On avertit qu'il y a plus de 100 000 gallons d'eau par heure du réservoir qui était nécessaire pour maintenir les six réacteurs au frais et pour empêcher le combustible usé de fondre. Ça, c'est un ancien ministre de l'énergie qui a rapporté ça au New York Times. Donc, on est peut-être au bord, je ne sais pas, d'une catastrophe environnementale. Les autorités ont prévenu de ce qui pourrait arriver si le barrage échouait totalement, libérant 4,8 milliards de gallons d'eau et inondant des quartiers où des centaines de milliers de personnes vivent dans un terrain déjà difficile alors que ce conflit-là se poursuit. Vraiment, toute une aventure pour ces pauvres citoyens des deux côtés qui ont été poussés par le gouvernement américain, on le sait, à entrer en conflit et par l'OTAN. Une histoire à suivre, en tout cas, cette histoire-là, entre autres, parmi tant d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada